Acrobastie fête aussi Halloween en organisant des chasses aux bonbons dans les recoins du fort. Madame Bovary, c'est moi, disait Flaubert, et l'Académie Balzac, c'est un peu elle. Magali Haïtareux, bonsoir. Vous êtes une habitante du Grésil-Vaudan, passionnée de littérature. Vous y consacrez même un blog et vous venez de participer à une première, une émission de web télé qui réunissait d'abord 20, puis une dizaine d'écrivains amateurs comme vous. L'Académie Balzac, c'est une initiative des éditions du Net. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire ? J'ai été habituée dès le départ de ma pratique d'écriture via le blog. Et lorsque j'ai appris qu'il y avait une maison d'édition assez culottée pour oser enfermer 20 hauteurs dans un château, je me suis dit, cette expérience est pour moi, elle est l'aboutissement de L'Amour au bout du clic, le roman qui m'a permis de participer à ce casting. Alors le voici, ce roman, il a plu au jury, c'était votre CV en quelque sorte. Comment ça s'est passé ensuite ? Vous étiez donc réunis dans un château qui se situait où ? Au départ, nous étions 650 candidats. Nous avons été 40 à être auditionnés au Théâtre de Paris. Et à l'issue des auditions, nous sommes 20 à être autorisés à monter dans un bus direction Foussignac, le château de Briaque, entre Angoulême et Cognac. Alors on vous voit ici sur ces images, vous avez rencontré d'autres auteurs amateurs comme vous. Est-ce que vous avez eu des affinités tout de suite avec certaines personnes ? La première semaine, j'étais dans une phase d'observation. J'ai regardé un peu s'il était effectivement possible que je sois compatible avec certains d'entre eux, s'il y avait certaines personnes qui avaient des fortes personnalités, des égaux. Et moi, je suis un peu plus discrète, donc j'ai observé. Et j'ai eu un coup de cœur pour Sandra Rastol qui est de Val-de-Bord sur les hauteurs de Nice. Oui, on va la voir bientôt sur ces images. Vous avez été filmé notamment en pleine séance de stretching. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous pensez, vous disiez qu'il y avait de fortes personnalités. Est-ce que vous pensez que vous avez été casté, entre guillemets, pour tous, pour vos talents littéraires ou aussi pour vos personnalités, ce que vous pouviez apporter dans le cadre d'un projet comme celui-ci ? Je pense que le jury a souhaité créer une équipe comme un entraîneur va constituer une équipe de foot avec des points forts un peu partout. Effectivement, il fallait qu'il y ait une certaine catégorie d'auteurs qui ait une personnalité telle que ça fasse le buzz. Ce n'est pas forcément très marrant de voir des auteurs en train d'écrire. Donc, il fallait qu'il y ait un peu des personnes exubérantes pour ajouter un peu de piment. Ça a marché. Et puis, il y avait les fourmis travailleuses, les forces vives qui étaient là pour l'écriture, mais tous ont mis la main à la pâte. Les vins se sont transcendés et ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour ce projet commun. Les caméras, ça ne vous a pas gêné ? Au tout début, nous ne sommes pas habitués, donc on jouait un peu au chat et à la souris. Il m'a fallu une semaine pour être à l'aise et après, on les oublie. Et puis d'ailleurs, vous avez tous su votre petit moment de gloire à l'occasion d'un éphéméride. On regarde tout de suite le vôtre. Bonjour, Magali Haïta, en direct de l'Académie Balzac. Nous sommes le jeudi 9 octobre et comme vous pouvez le voir, le temps est à la pluie. Mais comme nous sommes courageux, nous allons pratiquer du jardinage littéraire. Nous allons prendre nos coupes-coupes, nous allons tailler, nous allons élaguer, nous allons biner pour vous proposer de très beaux textes revisités à la mode Balzac. Bonne journée ! Comment ça se passait l'écriture ? Parce qu'écrire un livre tout seul, ce n'est déjà pas évident, mais alors en plus, quand on doit faire avec les desiderata des autres, ça commence à devenir compliqué. C'est là où on a compris tout l'intérêt de laisser les égaux sur le perron du château et d'accepter la critique. La première semaine a été consacrée à l'écriture. En réalité, tous les textes ont été produits en une semaine. En une semaine, nous avons offert 700 feuillets. Vous écrisiez ensemble ou chacun avait une partie ? Alors nous avions un synopsis qui était divisé en modules. Chaque auteur avait un minimum de feuillets à produire par demi-journée et un minimum de modules à traiter. Et en fait, on s'est rendu compte que le casting était bien fait puisque l'ensemble des modules, sans concertation, étaient couverts à chaque fin de demi-journée. Et vous aviez un professionnel à vos côtés ? Nous avions Michel Dansel que j'ai surnommé le maestro des mots. C'était un personnage totalement excentrique, mais franchement d'une générosité. C'était vraiment quelqu'un qui nous a beaucoup apporté et que je garde bien au fond de mon cœur. Qui va peut-être vous inspirer pour écrire un prochain livre. Qui sait ? Donc au final, le but, c'était de produire un livre. Alors, une petite bande-annonce a été réalisée autour de ce livre. On la regarde tout de suite. À toi Gabi. Moi Gabriel. Reposantez. Reposantez. On t'oubliera pas. Adieu Gabriel. Qui étais-tu Gabriel ? Un innocent plénipotentiaire ? Ou un grand patron de la mafia déguisé en gardien de cimetière ? C'est ton professeur fleuri. Alors, c'est quoi l'histoire d'une tombe trop bien fleurie ? C'est l'histoire de Gabriel, un architecte d'intérieur qui la vit à souris. Il est en pleine phase de succès, mais malgré tout, il est en proie à un mal-être très profond. Et il en vient à penser au suicide. Sauf que s'il décide de passer à l'acte, sa femme restera sans ressources, ne pourra pas toucher l'assurance vie. Donc, il décide de se suicider par procuration et de trouver un petit truand qui acceptera de faire l'acte fatal. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Est-ce que quand on lit le livre, on peut reconnaître qui a écrit quoi ? Absolument pas. C'est là où la méthodologie, même si nous étions dubitatifs au départ, a trouvé tout son sens. Au départ, nous avons fait 700 feuillets. Nous avons tout passé à la moulinette dans un entonnoir pour n'en garder que 180 et quelques. Nous avons élagué ce que je disais. Nous avons été des orpailleurs. Au tamis, nous avons passé les mots, les phrases, les chapitres, les uns après les autres, pour ne garder que les belles pépites qui feraient briller ce texte. Mais après, une fois que nous avons pris toutes ces petites pièces, nous avons constitué un puzzle, forcément, il manquait des choses. Nous avons dû tout remodeler. Et c'est ce qui nous a demandé le plus de temps les deux dernières semaines. Donc, au final, oui, on peut trouver certaines phrases, certains mots, mais les 20 ont mis leurs pattes et leurs empreintes. Alors, c'est évidemment un travail incroyable, mais dans le milieu des critiques, ça n'a pas toujours été bien perçu. Par exemple, sur Canal+, Augustin Trappnard, cette semaine n'a pas été tendre. Écoutez aussi ce qu'a dit Nicolas Bedos. Que pensez-vous de l'idée d'une télé-réalité littéraire ? Je trouve ça ridicule. Ridicule ? Oui. On ne sait pas que ça peut amener la masse à ce divertissement qu'il y a littéraire ? Non, la littéraire, ça doit rester quelque chose de noble et de... Ça va ? Et de respectable. Il ne faut pas tomber justement dans les mêmes écueils que les autres arts. C'est mon point de vue. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? J'ai envie de lui dire, lisez le roman, faites-vous votre propre opinion, et là, nous pourrons discuter ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on travaille dans l'ombre, quand on écrit devant nos écrans la nuit, parce que nous avons tous une profession à côté, la télé-réalité peut être un tremplin pour nous. Et ça ne veut pas dire que nous sommes des auteurs bas de gamme. Ça veut dire simplement qu'on nous offre le moyen de communication actuelle. Est-ce que si à l'époque de Balzac ou de Zola, la télé-réalité avait existé, est-ce qu'eux-mêmes n'auraient pas eu le culot et osaient s'en servir pour se faire connaître ? Alors si on veut le lire, Nicolas Bedos, peut-être, ou d'autres, ce livre, on peut se le procurer comment ? Alors, il est en ligne, dans toutes les librairies en ligne, notamment le partenaire de l'Académie Balzac, qui est Chapitre.com, mais également dans toutes les librairies grenobloises ou du Grésil-aux-Dents. Merci beaucoup, Magali Haïta. Merci à vous.